Vous pensez que Lombard craint quelque chose ? Je ne connais pas ce qu'il craint, c'est lui qui connaît donc sa situation. J'ai vu qu'il y a même des menaces sur Internet où on dit qu'il y aurait des conflits, il y aurait des dossiers qu'on tient contre lui, des dossiers judiciaires et qu'on sort, et qui vont sortir au cas où il quitte la présidence de la Cour constitutionnelle. Tout ça, ce sont des menaces. Donc ça montre bien qu'il y a des choses qui n'ont pas été très claires dans sa vie professionnelle, dans le passé et qu'on voudrait peut-être camoufler, qu'on voudrait cacher. Je ne connais pas lesquelles. Pourquoi garder à tout prix Lombard à la tête de la Cour constitutionnelle ? Mais nous, nous avons besoin. Il a démissionné, la démission est déjà acceptée. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on passe au chapitre suivant, que le chef de l'État désigne un nouveau président de la Cour constitutionnelle. Au fait, Rossard, Malonda ne fait peur à personne. C'est un jeune monsieur inoffensif, incapable donc de tuer une mouche, donc il ne peut pas nous faire peur en tant qu'un peuple congolais. Malonda n'est pas capable de tuer une mouche. Mais nous avons d'autres choses que nous lui reprochons et nous estimons de ce point de vue-là que c'est un homme dangereux pour l'avenir de la République démocratique du Congo et pour la crédibilité de la CENI et des élections qu'on peut organiser dans l'avenir. Moi, je voudrais faire appel surtout à la jeunesse congolaise. Le futur de ce pays se trouve donc dans vos mains. Ne vous laissez pas manipuler par des politiciens. La jeunesse congolaise doit prendre son destin en main si nous arrivons à nous organiser pour que vous étudiez dans de bonnes conditions, pour que la jeunesse congolaise sorte, que ce soit une jeunesse donc de qualité. Je pense qu'on peut compter sur vous pour le développement du pays parce que j'ai l'impression que les vieux ou les plus âgés ont manqué de sagesse jusqu'à présent. Sous-titrage ST' 501 Chers Congolais, bienvenue dans votre émission Actu Plus. Actu Plus, vous êtes sur EDEM TV officiel. Alors, le climat politique en République démocratique du Congo nous intéresse. Sur le plan social, économique, sécuritaire, nous allons évoquer beaucoup de questions. D'abord, on commence avec le franc congolais. Pourquoi le franc congolais peut en parler avec M. Noël Chani ? Puisqu'il en connaît quelque chose. Et puis, nous allons parler de l'affaire FCCH. Est-ce que ces deux plateformes doivent toujours continuer à demeurer ensemble ? Leur fruit de gestion jusqu'à présent semble être amer et difficile à manger. Alors, nous parlerons également de la non-démission ou vraie fausse démission, vraie fausse démission bien sûr, de Benoît Luamba. Qui est derrière tout ça ? Benoît Luamba subit les pressions de quel côté ? Est-ce que c'est la carte qu'il joue ? Il a une carte derrière ça ? C'est aussi une préoccupation. Nous allons évoquer également l'affaire Tounda Yaka, c'est bien sûr le gouvernement FCCH. C'est une première de voir un premier vice-ministre, un ministre de la justice démissionnaire comme ça. Oui, et puis d'autres questions seront encore évoquées dans cette émission, dans les soucis toujours de bien vous informer. Il fut ancien chef, qu'est-ce que je dis ? Ancien candidat, président de la République. J'aime toujours l'appeler président, président de la République, raison pour laquelle j'ai voulu dire ancien chef d'État. Mais ça viendra. Docteur Noé Tchani, bonjour. Bonjour. Tout va bien, j'espère ? Je me porte très très bien au fait sur le plan de la santé, sauf que le franc congolais se porte très très mal. Le franc congolais se porte très mal. C'est quoi le vrai problème ? Le vrai problème du franc congolais, c'est un problème... Au fait, vous savez que la monnaie, c'est le reflet de tout un pays, de l'économie d'un pays. C'est le reflet de la gouvernance du pays, c'est le prêt de la qualité du leadership du pays. Ce franc congolais a été conçu en 1997 et introduit en 1998, plus spécifiquement le 13 juin 1998, avec l'idée que le franc allait devenir une monnaie aussi bonne que le dollar et l'euro. A l'époque, un franc congolais était égal à son douze cents d'un dollar, ou en d'autres termes, un dollar était égal à 1,3 franc congolais. Donc, c'était la parité était pratiquement égale. Aujourd'hui, nous avons un dollar qui achète 2 020 francs congolais. Si vous faites les calculs inverses, vous prenez 1, vous divisez par 2 020, vous allez trouver 0,000011 vers la fin. Arrondissez, vous allez trouver que 1 dollar achète 2 020 francs congolais, mais 1 franc congolais achète 0 cents d'un dollar. Ça veut dire que la monnaie congolaise ne vaut rien. Pourquoi est-ce qu'elle ne vaut rien aujourd'hui ? Une combinaison de facteurs. D'abord, sur le plan politique, il n'y a pas de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Une monnaie n'aime pas les bruits des bottes. Quand vous avez un pays qui est tout le temps sujet à des attaques par des rebelles, qui est tout le temps sujet à des rébellions, à des petits groupes propuscules de la population qui contestent la légitimité des pouvoirs, on ne peut pas assurer dans ces conditions-là la stabilité de la monnaie. Deuxième élément, c'est la qualité et la force de l'économie nationale. Nous sommes tous conscients que 60 ans après l'indépendance, l'économie de la RDC ne vaut rien aujourd'hui. Nous n'avons pas une base de production solide. Qu'est-ce que la RDC produit en tant qu'un pays sur le plan économique ? Quelques matières premières que nous exportons d'ailleurs à l'état brut, sans ajouter de la valeur sur le plan intérieur. Nous importons du tout, il y inclut notre propre nourriture. Cela veut dire que l'économie de la RDC n'est pas vibrante, n'est pas suffisante pour soutenir une véritable monnaie nationale. Troisième élément important, c'est le manque de vision au niveau du gouvernement. Manque de vision sur le plan économique et sur le plan budgétaire. Qu'est-ce que le gouvernement devrait mettre en place pour stopper, bien sûr, cette hémorragie ? J'arrive. D'abord, il faut que les gens comprennent d'où ça vient. Sur le plan économique, je peux dire que les politiques entreprises par le gouvernement ne sont pas pérennes, ne sont pas des natures à pouvoir assurer l'attrait des investissements dans le pays par des Congolais, mais également par des étrangers. Je donne l'exemple. Tantôt, aujourd'hui, on parle d'exemption fiscale accordée à quelques entreprises au détriment des autres. Tantôt, on parle de la promotion du secteur privé, mais on nationalise les entreprises. Tantôt, on parle de la création des milliardaires congolais. Mais quand vous regardez, aucun Congolais n'est milliardaire, il n'y a que des étrangers qui sont favorisés et à qui on donne donc des contrats. Donc, bref, la vision du gouvernement sur le plan économique n'est pas claire. Maintenant, sur le plan budgétaire, nous parlons tout le temps des budgets de 3, 4, 5 milliards jusqu'à 11,8 milliards de dollars, mais on ne respecte jamais ces budgets-là. Nous avons toujours des déficits chroniques. Actuellement, par exemple, vous trouvez que le budget de l'État, qui a été adopté il n'y a pas longtemps, ne reflète pas la réalité. Pourquoi ? Parce que sur le plan extérieur, la balance commerciale, c'est-à-dire les exportations et les importations, vous trouvez que les exportations ont baissé de 40% et les importations ont baissé de 30%, en quelque sorte 10% de déficit budgétaire sur le solde extérieur. Mais quand vous regardez donc à l'intérieur, la masse salariale et le train de vie des institutions absorbent près de 480 milliards de francs congolais, alors que les recettes fiscales qui entrent dans les caisses de l'État pour payer cette masse salariale par mois s'élèvent à 380 milliards de francs congolais, c'est-à-dire qu'il y a encore un gros déficit sur le plan des opérations de l'État. La combinaison de ces déficits extérieurs sur la balance commerciale, à cause des importations qui ont baissé plus proportionnellement que les exportations, et le déficit intérieur sur les opérations de l'État, du fait que la masse salariale est trop importante par rapport aux recettes fiscales, ça fait qu'il y a un gros déficit au niveau du pays. Ce déficit est financé comment ? Il est financé avec les aides qui viennent des bailleurs de fonds, des aides bilatérales, ce qui n'est pas soutenable, bilatéral et multilatéral, ce qui n'est pas soutenable. Vous ne pouvez pas continuer à payer les salaires de vos gens et de faire fonctionner vos institutions en recevant des aides de la Banque mondiale, du fonds monétaire et d'autres pays, donc à l'extérieur. Ce n'est pas soutenable. Vous pouvez le faire un mois, deux mois, mais après vous allez tomber en faillite parce que les aides ne seront pas toujours là. Deuxième partie, comment est-ce qu'on finance ce déficit ? On fait appel maintenant à la Banque centrale pour imprimer de l'argent, faire ce qu'on appelle la planche à billets. Et la planche à billets nous fabrique trop de francs congolais qui ne sont pas soutenus par un matelas de devises importants et qui ne sont pas soutenus par la production nationale. D'où il y a en quelque sorte rareté de devises dans le pays, mais disponibilité à grande échelle, donc des francs congolais qui sont imprimés tous les mois par la Banque centrale. C'est pour cela qu'il y a dépréciation monétaire. Donc voilà les causes en quelque sorte de ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant situation monétaire en réplique démocratique. En termes de solutions, il faut proposer quoi ? En termes de solutions, il faut se faire violence. Il faut que les autorités qui sont responsables reconnaissent que nous avons un problème et qu'ils fassent des réformes. Ce ne sont pas des petites réformes structurelles et institutionnelles importantes. Ce sont des réformes douloureuses. Si vous voulez régler un problème, moi je dis qu'il faut appliquer au grand mot les grands remèdes. Réformes douloureuses. Maintenant, les réformes douloureuses, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je voudrais déjà commencer par ce qui est maîtrisable immédiatement. Ce qui est maîtrisable immédiatement, c'est réduire ou éliminer le déficit des opérations courantes de l'État. C'est-à-dire réduire le train des vies des institutions. Pour réduire le train des vies des institutions, réduire cette masse salariale que j'ai expliquée, qui se présente à 480 milliards de dollars par mois, pour arriver à le faire, moi je crois qu'il faut réduire la taille du gouvernement. Réduire la taille du gouvernement ? Réduire les salaires des gens qui gagnent plus d'argent par rapport à la grande majorité de la population. Que le ministre, les députés. Les ministres, les députés, les premiers ministres, les sénateurs, tous ces gens-là, il faudrait réduire donc les salaires, réduire leur nombre, éliminer certaines institutions qui coûtent trop cher mais qui ne rapportent pas grand-chose. Comme lesquelles par exemple ? Je donne quelques exemples. Le Sénat aujourd'hui de la République démocratique du Congo ne sert absolument à rien. Les assemblées provinciales ne servent absolument à rien. Il faut éliminer donc ces structures-là. Et arrêter de multiplier de nouvelles structures concrètes tous les mois et qui coûtent cher. Et regardez donc, j'ai vu la liste qui circule sur les réseaux sociaux des salaires des gens à la présidence. Ces salaires-là sont trop élevés par rapport à la capacité du pays à pouvoir soutenir ce rythme de vie. Donc il faut qu'on fasse cet exercice-là de façon objective, sans émotion, sans sentiment. Le salaire aussi de l'ancien président élu aussi, c'est important, non ? Le salaire de l'ancien président élu doit être immédiatement revu à la baisse. M. Kabila touche comme pension, à la fin de chaque mois, 670 000 dollars par mois. Ça veut dire que par an, lui seul, il touche environ 8 millions de dollars. C'est trop pour un pays qui n'a pas de moyens. Moi, je demande à nos honorables députés, nos honorables sénateurs, de pouvoir revoir la loi sur les anciens chefs de l'État ou son application pour réduire la rémunération de M. Kabila ou la pension mensuelle de 670 000 dollars par mois à environ 15 000 dollars par mois au maximum pour qu'on puisse dégager ces épargnes-là, les utiliser pour payer d'autres compatriotes qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de salaire et qui ne sont même pas payés. Je vous informe que les fonctionnaires de l'État accusent donc de retard de paiement d'environ 3-4 mois. Je vous informe qu'on les appelle les assistants parlementaires, ceux qui travaillent avec les députés mais qui ne sont pas députés, les secrétaires et d'autres assistants, ils ne sont pas payés depuis plus de 7 mois. Donc, il y a des médecins qui travaillent pour lutter contre la pandémie de la Covid-19 qui ne sont pas payés depuis 3-4 mois. Donc, il faudrait que nous puissions dégager des ressources quelque part et qu'on utilise ces ressources-là pour payer ses compatriotes. J'ai l'impression que le gouvernement FCCK n'arrive pas à trouver des solutions. Qu'est-ce qui se bloque dans ces gouvernements ou bien qui bloque réellement Félix dans cette coalition ? Puisque tous ces problèmes devraient être réglés dans cette coalition. Puisque c'est la coalition qui dirige les gouvernements et les gouvernements dirigent au quotidien les affaires de l'État. Moi, je veux que le président de la République s'assume. En faisant quoi ? Il faut qu'il réalise qu'il est lui le président de la République et à la fin de la journée, c'est lui qui doit faire fonctionner les institutions. C'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Et que le président doit être régi par quoi ? Guidé par quoi ? Par un seul document dans ce pays. Ça s'appelle la Constitution de la République. C'est ce document-là qui nous lie, nous, le peuple congolais, au chef de l'État. Tous les articles de la Constitution doivent être respectés scrupuleusement. Maintenant, tout ce qui s'est fait en dehors de la Constitution, les accords entre lui et son copain de Kinkagati, entre le CAJ, son regroupement politique et le FCC, tout ça, ça ne nous concerne pas dans la Constitution. Mais ça bloque les fonctionnements. Et si ça bloque le fonctionnement du pays, c'est au chef de l'État de pouvoir se faire violence et de les ignorer, ces accords-là, de mettre en œuvre la Constitution ou de faire comprendre à son copain de Kinkagati que ces accords bloquent le pays et voici ce que je dois faire. Et il le fait, quel que soit ce que pense l'autre parti. Pourquoi ? Parce que le peuple congolais ne peut pas être, si je peux dire, pénalisé éternellement avec un pays qui ne fonctionne pas à cause d'un accord que nous ne connaissons même pas, dont on ne connaît pas le contenu entre le président Félix Jisekedi et son copain à Kinkagati. Aujourd'hui, toujours au sein de la coalition, on a vu un vice-premier ministre aller démissionner. Avant cela, il aurait donné l'avis favorable du gouvernement à l'insulte du gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale. Comment vous aviez aussi analysé ces dossiers ? Ce premier ministre, c'est un cas pathétique. D'abord, il n'a pas démissionné. Je voudrais corriger cela. Il a été revoqué. Il a été revoqué. Mais il est à l'heure de déposer sa lettre de déliction. Ça, c'est une formalité pour enlever la honte qui le couvrait. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que, comme vous avez dit, il a fait des commentaires sur les propositions de Loa Minako et Sakata à l'insu du premier ministre, à l'insu des autres membres du gouvernement. Il a fait ses commentaires, engageant le gouvernement comme si c'était le gouvernement qui envoyait ses commentaires. Alors qu'il s'agissait d'un cas de conflit d'intérêt. Il s'agissait d'un cas de conflit d'intérêt. Pourquoi ? Parce que les propositions de Loa Minako et Sakata allaient donner plus de pouvoir au ministre de la Justice et lui donner le contrôle sur la magistrature. Donc, c'est un cas de conflit d'intérêt où il a agi de façon malhonnête. Et on l'a attrapé avec la main dans le sac. Et une fois qu'on l'a attrapé, le chef de l'État, en conseil des ministres, lui a dit ça clairement. Et j'ai compris que le conseil des ministres a été même arrêté, l'a suspendu à cause de ça. Et à partir de ce moment-là, le chef d'État a donné d'ordre qu'on puisse le déconnecter de la vidéoconférence pour qu'il ne puisse plus participer aux réunions du conseil des ministres. Vous appelez ça comment ? C'est-à-dire qu'il n'était plus ministre à partir qu'on l'a déconnecté de la vidéoconférence qui reliait tous les membres du gouvernement. C'est ce jour-là qu'il a été révoqué. Maintenant, le reste, ce n'est que la formalité pour le faire sortir. Vous voyez bien que même les magistrats l'ont amené au tribunal. Sa famille politique est venue faire pression pour qu'on puisse donc le sortir. On l'a sorti, mais il n'était plus membre du gouvernement en réalité. Donc, à la fin de la journée, il n'a pas démissionné. Et quand il dit qu'il n'a pas démérité, bien sûr qu'il a démérité. Quel est ce ministre de la Justice qui agit avec un pli d'intérêt et qui met en quelque sorte ses commentaires dans les mains de l'Assemblée nationale prétendant que ce sont des commentaires du gouvernement, alors que ce n'était pas le cas, c'était des commentaires à lui personnellement. Donc, il a démérité en agissant de façon malhonnête. En quittant ses portefeuilles, sa famille politique l'avait même déjà dit que le bilan positif aujourd'hui sur l'état des droits lui revient. Pourquoi ? Puisqu'il a initié beaucoup de choses. Et puis, voilà, on ne peut pas même dire que ça appartient au président Félix Chisekédi. Comment vous pouvez aussi analyser le bilan de M. Tounda Akasende à la tête du ministère de la Justice ? Faut-il dire que le bilan est positif sur le plan de la justice ? Pourquoi ? Il faut dire que le bilan est positif. Parce qu'on a mis Vital Kamere à la barre, on l'a jugé, on l'a condamné, on l'a mis en prison, alors qu'il y a des milliers d'autres personnes qui sont membres du FCC qui ont géré ce pays pendant les 18 dernières années. Et on attend qu'il puisse être mis aussi devant la barre, qu'on puisse les juger, qu'on connaisse la vérité. Et il n'a pas agi en tant que ministre originaire du FCC. Il protège, il assure l'impunité de tous ces gens-là. Je voudrais mentionner quelques exemples. Tout le monde parle aujourd'hui du cas de M. Youma, qui aurait détourné près de 200 millions d'euros de la GKM. Qu'est-ce qu'on attend pour pouvoir le mettre devant la barre ? J'ai une connexion, on va paralyser le pays. J'arrive. Donc qu'est-ce qu'on attend pour pouvoir le mettre devant la barre ? On nous menace en disant que si on le met devant la barre, on va paralyser le pays. Mais pourquoi Chadarine n'a pas paralysé le pays quand on a révoqué Tundo Akasende ? Donc il raconte des histoires, ce monsieur-là. Maintenant, à part le cas de M. Youma, il y a d'autres cas emblématiques. Au Kangalonzo, nous voulons connaître la vérité. Où sont-ils partis, l'argent qui était destiné à vous Kangalonzo ? Il y a le cas des maisons qui appartenaient à la Banque centrale du Congo. Ces maisons ont été vendues et il y a eu même un rapport de la commission parlementaire qui est allé, qui a regardé, qui a dit « Ah, il y a quelque chose de louche ici. » On ne sait même pas où est parti l'argent après avoir vendu tous ces bâtiments qui appartenaient à la Banque centrale, toutes ces maisons qui appartenaient à la Banque centrale. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas amener toutes ces personnes-là devant la barre pour qu'on connaisse la vérité ? Le bilan de M. Toundo Akasenda ne peut pas être établi parce que Kamere, qui appartenait à la famille politique adverse, c'est-à-dire au cash, a été condamné sans qu'il y ait intervention de qui que ce soit alors que les gens qui sont du Front commun pour le Congo, qui ont géré le Congo pendant 18 ans et qui ont beaucoup de choses à justifier, on les protège. Donc ce bilan-là, moi je dirais que pour l'instant, il n'est pas du tout positif. C'est un bilan très négatif. Merci, parlons toujours de justice. Beaucoup de gens souhaitent toujours l'arrestation de Joseph Kabila. Parait-il qu'il y aurait déjà une commission d'enquête déjà ici en RDC de la CPI pour arrêter toujours Joseph Kabila. Et puis il y avait aussi un groupe d'avocats canadiens qui sont allés bien sûr au niveau de la CPI demander, réclamer qu'il y ait ouverture des enquêtes sur les crimes commis sous Joseph Kabila. Vous partagez aussi vraiment cet avis. Pourquoi arrêter un compatriote qui a servi ce pays, qui a aidé, qui a détruit sa jeunesse comme on l'a toujours dit pour ce pays et pourquoi vouloir l'arrêter aussi ? Vous ne voyez pas que ça risque encore de créer des conflits inutiles en RDC ? Moi je considère que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi. Et la loi dit ceci. Vous êtes dans n'importe quel poste, vous êtes secrétaire, vous êtes ministre, vous êtes premier ministre, vous êtes président de la République, vous avez un comportement à avoir à l'égard de la République, à l'égard des biens publics, à l'égard des vies humaines. Maintenant, si vous ne vous comportez pas de cette façon-là en respectant la loi, tôt ou tard, on va vous appeler la barre, vous allez vous justifier. Si Joseph Kabila a été correct pendant la gestion du pays, il n'a pas à se cacher. Il peut se justifier à tout moment et dire qu'il est innocent, qu'il n'a jamais fait un crime économique, qu'il n'a jamais détourné un seul centime de la République, ainsi de suite. Mais s'il a des choses à se reprocher, que ce soit aujourd'hui, avec la justice nationale, que ce soit avec la justice internationale, ou que ce soit demain, il devra rendre compte, comme tous les autres citoyens congolais. Très bien. Voilà. Chers Congolais, vous constatez, ensemble avec nous, que nous sommes en train d'analyser vraiment la situation socio-politique en République démocratique du Congo. Et là, nous allons maintenant aborder la question, fauvrée, démission, bien sûr, du président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba. Il y a eu beaucoup de confusion autour de la démission de ces derniers. Vous avez quelle lecture sur ce dossier ? C'est un ambroglio au sommet de l'État. Vous savez, un président de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas n'importe qui. C'est un très haut fonctionnaire de l'État. Et il faut qu'il y ait de la transparence dans sa façon de fonctionner, mais dans sa façon aussi de partir, de démissionner. Si on a fonctionné normalement et qu'on n'est plus en mesure de pouvoir continuer à travailler, il faut publiquement sortir et dire « Je démissionne mes chers compatriotes, j'ai servi la République, voici les raisons pour lesquelles je démissionne, j'éteins la lettre. » Et d'ailleurs, avant de quitter le territoire national, d'aller à l'étranger, il faut s'adresser donc à la presse et s'informer donc de l'opinion publique. Mais je comprends que dans ce cas ici, j'ai vu plusieurs lettres, tantôt signées par lui, tantôt des démentis signés par lui, légalisées par l'ambassade à Bruxelles. Et l'ambassade qui revient pour dire cette suppression ou ce démenti, ou bien la légalisation qui a été faite, elle est nulle et non avenue. Tout ça, ça ne donne pas l'image d'un véritable État de droit. Et ça ne donne pas l'image d'un pays qui se respecte à travers ses hauts responsables. Et ça montre clairement qu'il y a quelque part une peur, une peur de la part de ses compatriotes, ou bien de la part des hauts fonctionnaires de l'État, que s'ils quittent le bateau, il y a quelqu'un quelque part qui va leur organiser donc des représailles. Et je ne sais pour quelle raison. C'est quelqu'un là, on l'appelle autorité morale. Et moi, je crois que ça montre très clairement qu'il y a quelque chose de louche. Donc il y a des compatriotes qui sont pris en otage, qui ne peuvent pas quitter le bateau parce qu'ils ont peur des représailles de la part de l'autorité morale. Et qui veut tenir tout le monde dans le même bateau, nous allons tous mourir ensemble. Personne ne va donc se sauver. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on trouve donc des voies et moyens à travers ce cas de M. Luamba pour libérer tout le reste de la République. Vous pensez que Luamba craint quelque chose ? Je ne connais pas ce qu'il craint. C'est lui qui connaît donc sa situation. J'ai vu qu'il y a même des menaces sur Internet où on dit qu'il y aurait des dossiers qu'on tient contre lui, des dossiers judiciaires et consorts et qui vont sortir au cas où il quitte la présidence de la Cour constitutionnelle. Tout ça, ce sont des menaces. Donc ça montre bien qu'il y a des choses qui n'ont pas été très claires dans sa vie professionnelle, dans le passé et qu'on voudrait peut-être camoufler, qu'on voudrait cacher. Je ne connais pas lesquelles. Mais quoi garder à tout prix Luamba à la tête de la Cour constitutionnelle ? Mais nous, nous avons besoin. Il a démissionné. La démission est déjà acceptée. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on passe au chapitre suivant que le chef de l'État désigne un nouveau président de la Cour constitutionnelle pour qu'on suive la procédure. Pour arriver donc à désigner un nouveau président de la Cour constitutionnelle, on avance. Et au fait, je crois que tous les membres de la Cour constitutionnelle, on devrait renouveler à cette Cour-là pour plusieurs raisons. Parce que vous savez que dans le passé, il y a eu quand même des allégations très graves à des corruptions, des allocations, donc des manques d'intégrité, des manques de transparence dans le processus des prises de décisions et qui avaient pris des décisions qui étaient controversées. Il faut qu'on en profite, qu'on puisse renouveler la Cour constitutionnelle complètement et qu'on en profite aussi pour renouveler la CENI complètement pour que dans l'avenir, nous puissions espérer avoir des élections claires, transparentes, crédibles et des résultats qui pourraient être confirmés par une Cour constitutionnelle qui serait propre et qui serait nouvelle. Puisque vous avez évoqué la CENI et les résultats crédibles, pensons aussi, parlons-en, président, il y a eu beaucoup de manifestations en RDC, l'Ide-Pèce a marché, a manifesté, on a vu la Mouka, d'autres compatriotes, les mouvements citoyens, d'ici les 19, il y aura encore d'autres manifestations avec le religieux, tout ça, ils ne veulent pas voir Ronsar Malonda à la tête de la CENI. Pourquoi ces derniers font-ils peur ? Au fait, Ronsar Malonda ne fait peur à personne. C'est un jeune monsieur inoffensif, incapable donc de tuer une mouche, donc il ne peut pas nous faire peur en tant que peuple congolais. Malonda est incapable de tuer une mouche. Mais nous avons d'autres choses que nous lui reprochons et nous estimons de ce point de vue-là que c'est un homme dangereux pour l'avenir de la République démocratique du Congo et pour la crédibilité de la CENI et des élections qu'on peut organiser dans l'avenir. Qu'est-ce que nous lui reprochons ? Voilà, vas-y. Ronsar Malonda était secrétaire exécutif ou il est secrétaire exécutif de la CENI jusqu'à présent. La CENI qui a organisé des élections de 2011, de 2018, je veux dire. Cette CENI est accusée d'avoir organisé des élections entachées d'irrégularités très graves. Elle est accusée d'avoir pas sorti des candidats gagnants mais plutôt d'avoir sorti des candidats nommés au niveau de la députation nationale, au niveau des Sénats, au niveau des assemblées provinciales, à tous les niveaux. Nous avons tous souffert en tant que pays des résultats donc de cette CENI-là. Donc nous voulons tourner la page. Pour tourner la page, vous ne reconnaissez, vous ne prenez pas les mêmes personnes qui étaient dans la cuisine qui avaient fabriqué ces faux résultats et vous les mettez encore dans la nouvelle CENI, à la tête de la nouvelle CENI. Ce que nous devons faire, c'est renouveler la CENI complètement. C'est-à-dire, tous ceux qui étaient à la CENI à l'époque, moi, je voudrais leur donner l'ordre de mérite national qu'ils partent, qu'ils ont servi et qu'ils laissent la place à d'autres personnes. Il peut y avoir quelques individus par-ci, par-là pour assurer la continuité à des nouveaux subalternes, mais pas au niveau de la présidence de la CENI. Au niveau de la présidence de la CENI, nous avons besoin des gens nouveaux, des nouvelles personnes qui ont de l'expérience dans le domaine électoral, qui ont de l'intégrité et de la moralité et qui peuvent nous assurer que désormais, on aura des élections qui seront transparentes, crédibles et qui ne vont pas nous fabriquer de faux résultats pour sortir donc des candidats de leur choix, mais pas des candidats choisis par le peuple. Très bien. Dernière question, dernière préoccupation. Aujourd'hui, sur le bouche de presque tous les hommes politiques, on évoque les dialogues, la crise, dialogue, crise. Pensez-vous aujourd'hui, pour résoudre le cas Malunda, conflit au sein du gouvernement, on doit aller uniquement au dialogue ? Moi, je ne crois pas que le dialogue soit nécessairement le chemin à suivre pour arriver à régler ces problèmes-là. Je crois qu'il faut qu'il y ait des leaderships au niveau de notre pays. Sur ce cas, ici, je pense que le chef de l'État peut inviter quelques personnes qui sont responsables, qui sont concernées, qu'il y ait une discussion et qu'on définisse le chemin à suivre. On peut désigner, déléguer cette responsabilité là aussi au Premier ministre au nom du gouvernement, de réunir autour de lui des gens qui sont concernés et qu'on puisse donc aller de l'avant. Mais si nous sommes toujours dans la logique des dialogues, tel dialogue inter-congolais, tel la conférence nationale souveraine, qui remettent le tout en cause, on recommence à zéro, on n'aura jamais des institutions stables dans ce pays. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'on aura des élections, je connais maintenant les Congolais, il y a quelques groupes de personnes qui vont se dire on n'a pas été choisis, nous devons aller au dialogue, nous devons nous mettre autour de la table, nous devons nous partager le gâteau. C'est ça donc la réalité. Et je réalise finalement que tout le monde se comporte de la même façon. Les politiciens, les confessions religieuses, la société civile, tout le monde au Congo a la même mentalité. Et je trouve même que les confessions religieuses elles font de cela donc leur moyen de survie parce que depuis la conférence nationale, les confessions religieuses ne quittent plus la politique. Ils n'ont qu'à s'enregistrer comme étant parti politique et commencer donc à présenter leur candidat donc aux élections. Mais ces histoires où chaque fois qu'on doit désigner un président de la CENI, on trouve des confessions religieuses dirigées par des soi-disant leaders religieux mais chacun vient toujours avec un candidat originaire de chez lui. Je trouve que ça il faut dénoncer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec le président Noël Chani. Votre dernier mot ou message au peuple congolais ? Moi, je crois que 60 ans après l'indépendance, nous devons apprendre de notre expérience, de l'expérience vécue pendant ces 60 années, c'est que nous avons échoué en tant que pays. Le pays sur le plan du développement économique et social n'est nulle part. Le pouvoir d'achat de la population a baissé considérablement. En 60, le PIB par habitant était des 1 000 dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 458 dollars. On a perdu près de 60% du pouvoir d'achat de la population. Notre population, elle est sacrifiée. Il est temps qu'en tant que peuple congolais, on se mette ensemble, qu'on regarde dans la même direction, qu'on se dote d'une vision de développement, qu'on se répartisse les tâches et que chacun se consacre à ce qu'il est supposé faire pour que le pays puisse bien marcher. Si nous continuons ces histoires de nous tirer dans la patte, certains qui veulent tirer le Congo vers le haut et la majorité des gens qui veulent tirer le Congo vers le bas, je pense que ce pays est voué à l'échec. Je vois aujourd'hui beaucoup de manifestations dans les rues. Ces manifestations doivent nous interpeller. Ces jeunes gens-là qui vont dans les rues, vous savez quoi ? Ils sont tous au chômage. Ils n'ont pas de travail. Et ils appuient des leaders politiques. Une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils sont à base à zéro. Je voudrais pour une fois que les Congolais, surtout les leaders congolais, puissent parvenir donc à des termes d'accord de comment on doit gérer le Congo, qu'on dote ce Congo d'une vision de développement et que chacun de nous accepte de respecter ce qu'on appelle les lois de la République, qu'on mette en place cet état de droit qui fonctionne pour que chacun de nous soit tenu responsable de ces actes, mais en même temps aussi pour que chacun de nous ne puisse pas bloquer le fonctionnement du pays à cause de ses ambitions personnelles qui ne tiennent pas compte de l'intérêt général. Si nous le faisons, je pense que ce Congo pourra évoluer. Mais moi, je voudrais faire appel surtout à la jeunesse congolaise. Le futur de ce pays se trouve dans vos mains. Ne vous laissez pas manipuler par des politiciens. La jeunesse congolaise doit prendre son destin en main si nous arrivons à nous organiser pour que vous étudiez dans de bonnes conditions, pour que la jeunesse congolaise sorte, que ce soit une jeunesse de qualité. Je pense qu'on peut compter sur vous pour le développement du pays parce que j'ai l'impression que les vieux ou les plus âgés ont manqué de sa geste jusqu'à présent. Voilà. Merci. Il s'appelle le docteur Noël Tzani. Il est bien sûr un acteur principal, un acteur politique aussi majeur dans notre pays. Alors, avec lui, on a évoqué beaucoup de questions qui rangent notre population aujourd'hui, des questions qui rangent l'administration publique, des questions qui rangent l'État congolais et il a donné des solutions. Alors, c'est aux dirigeants de prendre ça ou d'élicer. Mais, le mieux serait de prendre ça et de mettre en pratique pour que ce pays aille de l'avant. À la jeunesse congolaise, il a donné un message très important que nous devrons mettre en pratique. Chers Congolais, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Acceptez qu'on vous dise merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada